Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler d'une autrice que j'aime beaucoup. Je faisais mes cartons et je me suis dit cette autrice là t'en as jamais énormément parlé sur ta chaîne alors qu'elle est énormément présente dans ton parcours de lecteur. C'est quelqu'un qui a marqué ta vie de lectrice. Sans elle tu n'aurais pas lu autant. C'est elle qui t'a poussé à lire beaucoup plus qu'Harry Potter. Bizarrement, mais si Harry Potter a beaucoup plus de signification pour toi. Mais c'est une autrice, je n'ai lu, j'ai lu énormément de ses livres et j'avais envie de vous en parler. Parce que, étrangement, je ne trouve pas qu'on en parle assez alors qu'elle a quand même apporté énormément de choses à la fantasy jeunesse. Je parle d'Anne Robillard, donc j'ai lu ses livres-ci. Ses livres-ci. Et puis aussi ceux-là, voilà. Je crois que c'est l'autrice où j'ai le plus de bouquins pour tout vous dire. Alors est-ce que je vais poser ça maintenant ? Anne Robillard c'est une femme qui est née en 1955, donc c'est une autrice canadienne. Ça a été aussi pour moi un moment de découverte. Parce que je n'avais jamais vraiment lu d'auteur canadien. C'est la fille d'un comédien et d'une professeure de ballet. Et elle a donc continué sa vie. Je crois qu'elle a travaillé dans le droit. Elle a énormément envoyé de manuscrits, plus d'une trentaine de fois des maisons d'édition. Ça a été refusé jusqu'au jour où, par chance, les éditions du Mortagne la publient en 2002. C'est une maison d'édition qui n'est pas spécialisée en fantasy, tout ça, ça publie un peu tout l'historique et tout ça. Mais ensuite, ça va être publié en France. Et voilà, la magie des chevaliers d'émeraude débute. Cette magie qui est donc, pour l'instant, je crois en trois cycles. Il y a les chevaliers d'émeraude, il y a les héritiers d'Inkiviev et les chevaliers d'Antares. Voilà, ça c'est la même saga, on va dire, dans le même univers. En parallèle, il y a les anges, il y a la série, donc les ailes d'Alexandre que j'ai lues, le retour de l'oiseau tonnerre. Je n'ai pas tout lu, j'ai arrêté de lire Anne Robillard quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé quand j'en avais 13. Et tellement de joie et tellement de bons souvenirs à cette série. Elle a écrit d'autres petits romans parallèles, mais aujourd'hui je vais vous parler surtout des chevaliers d'émeraude, un peu de sa suite, les ailes d'Alexandre que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu Ange et je vais tout de suite vous dire, c'est une série que je n'ai pas continuée parce que les questions de religion, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça. Et voilà, c'est une série que j'avais acheté les trois premiers tomes, je ne les ai jamais continuées, je les ai revendues, donc aucun souvenir pour tout vous dire. Anne Robillard, les chevaliers d'émeraude, elle avait eu l'idée, j'avais lu ça dans une interview, il y avait un de ses personnages qui l'avait visité en rêve et qui lui avait raconté l'histoire. Donc ça c'est super cool parce que ça coule de source. Donc quelle histoire ? Parce que je pense que les chevaliers d'émeraude, il faut commencer par là, la base de la base, Wélan. Donc les chevaliers d'émeraude ça se passe dans un univers fantasy où on suit donc plusieurs royaumes, c'est hallucinant, ils ont l'odeur de l'enfance que je me souviens. On suit donc un royaume et particulièrement le royaume d'émeraude, donc c'est le royaume où il y a un roi qui décide de monter une sorte d'armée, du moins il va prendre un enfant dans chaque territoire et le former, devenir chevalier, et donc c'est des enfants qui ont des dons, qui ont des pouvoirs magiques. Et donc ces enfants plus tard vont avoir des apprentis, ce qui fait qu'il va vite avoir énormément de personnages. Le plot de l'histoire c'est qu'il y a un autre continent où il y a un empereur qui est extrêmement maveillant, un empereur insecte qui essaye d'envahir. Dans le premier tome, il y a une tragédie qui se passe, c'est-à-dire que le jeune Wélan, le beau gosse de l'histoire, l'amour de ma vie quand j'étais petite, Wélan, qui est un peu le chef des chevaliers d'émeraudes, va se rendre auprès d'une reine, une reine particulièrement belle, je crois que c'est une reine elfique, dans mes souvenirs, parce qu'il y a aussi des fées et des elfes dans l'histoire. Et donc il va tomber reddingue de cette femme, qui est un peu plus âgée que lui, et le jour où il retourne, pour la voir, pour essayer de la sauver, il la retrouve en train de mourir. Elle vient d'accoucher d'un enfant qu'elle essaye de protéger. Et cet enfant, c'est Kira. Kira, c'est la fille de cette reine, et de cet envahisseur insecte qui a agressé la reine. Donc Wélan va avoir pour objectif de protéger l'enfant, qui est donc l'enfant qui est à l'origine de la prophétie, de détruire cet homme insecte. On est sur quelque chose d'assez cliché, mais en même temps, c'est destiné aux enfants et aux jeunes, et à l'époque, on est dans cet héritage-là. C'est une histoire qui m'a tellement emballée, parce que les Chevaliers d'Emeraud, c'est des personnages qu'on n'oublie jamais. C'est des personnages que j'ai jamais oubliés. Wélan a été un modèle pour moi, en tant que pro-chevalier. Moi, je trouve qu'il hérite énormément de choses de Aragorn, parce que c'est le chef, il est sage, et en même temps, c'est un enfant qui était hyper turbulent enfant, et il a une histoire d'amour assez compliquée. Les histoires d'amour sont compliquées dedans. Bref, Wélan, c'est un personnage qui m'a marquée, parce qu'il a été vraiment un modèle pour moi. J'ai été amoureuse pendant des années du personnage de Liam, qui se trouve dans les livres d'ensuite, parce que cette histoire de base, c'est vraiment la base de Chevalier, parce qu'il y a plein d'intrigues, et notamment les grosses files de l'histoire vont se développer après, mais je ne veux pas vous spoiler plus que ça. Mais si vous avez des ados, c'est vraiment une très bonne série, et si vous aimez la jeunesse young adulte, n'hésitez pas, parce que voilà, c'est un univers qu'on n'oublie pas comme ça. Kira, c'est une jeune fille qu'on découvre, avec qui on grandit, et qui est tellement touchante, rebelle, voilà, elle a la peau violette, donc il y a tout un sous-texte, il y a énormément de questions dans les chevilles d'émeraudes qui sont soulevées, et il y a de l'action, dans chaque tome, il y a quelque chose qui se passe, il y a 12 tomes à chaque fois par série. Je me suis arrêtée au troisième tome de la seconde saga, parce que je grandissais, je lisais des choses un peu plus compliquées, et que ça partait un peu dans tous les sens. Personnellement, moi je me serais arrêtée au tome 12, parce que voilà, ça s'arrête comme ça pour moi, il n'y a pas de suite dans ma tête, mais c'est une histoire qui m'a marquée, parce que vraiment, j'ai des personnages, je me souviens à quoi ils ressemblent, je me souviens de leurs actions, c'est des livres que j'ai lus il y a plus de 10 ans, et il y a des événements qui m'ont marquée, et des personnages qui sont hyper charismatiques, bref, ça a bercé toute mon adolescence, des histoires d'amour qui sont déchirantes, des triangles amoureux qui sont intéressants, surtout aussi, c'est rare, mais j'avais beaucoup aimé, et voilà, il y a des mauvais qui deviennent gentils, et vice-versa, on voyage dans les continents différents, il y a énormément de peuples, chaque royaume a ses particularités, il y a de la magie, il y a des combats, il y a des combats grandiloquents, tu pleures, et vraiment, pour la jeunesse, il y a quand même des choses qui se passent, qui ont détruit l'enfant que j'étais, notamment dans le tome 11, j'ai pleuré pendant une nuit entière, mais une nuit entière, parce qu'il y a un personnage qui décède, et je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prête psychologiquement, et j'ai pleuré, mais pleuré comme je n'avais jamais pleuré pour un livre, et je n'ai jamais repluré comme ça pour un livre, oh là là, mais les grandes eaux, je sanglotais, je sanglotais, je n'étais pas bien, bref, la tragédie pour moi. C'est une série aussi, qui a quand même des messages qui sont importants, parfois qui peuvent être un peu grossiers, dans le sens que c'est un peu, c'est de la jeunesse, donc c'est pas forcément très fin, mais il y a énormément de réflexions sur le racisme, parce que Kira, donc à la peau violette, voilà, c'est une sang mêlée, en plus, c'est la fille d'un empereur maléfique, il y a des lézards dans l'histoire, bref, il y a plein de personnages différents, qui sont soit des sang mêlés, avec différents peuples, voilà, il y a toute une géopolitique, pour la jeunesse qui est très sympa, il y a des questions aussi sur les responsabilités, le fait de grandir, le fait de devenir adulte, voilà, il y a plein de sous-questions qui m'avaient beaucoup plu, il y a des personnages aussi, qui ont la vie extrêmement difficile, je pense à Santo, pour ceux qui ont lu ce livre, Santo, c'est même devenu une private joke avec ma soeur, il a jamais de chance dans la vie, c'est-à-dire que quand je vous dis jamais de chance, il a toujours une galère le mec, il a pas la femme qu'il veut, il lui arrive que des trucs horribles, c'est vraiment le genre de personnage où l'auteur il s'acharne, donc quand je dis, ah bah c'est un Santo, c'est quelqu'un qui a pas de chance dans la vie, bref, c'est un personnage qui m'avait beaucoup plu aussi, il y a vraiment des triangles amoureux, qui sont intéressants, et réfléchis, et pas du genre, ah je t'aime, je t'aime plus, ça va au-delà de ça, il y a énormément de personnages, qui m'ont volé mon coeur, voilà, Liam, je n'oublierai jamais, voilà, pour tout vous dire, donc c'est une série que j'ai beaucoup aimé, je trouve que le travail éditorial chez Michel Laffont, est vraiment très beau, donc chaque couverture c'est la représentation d'un personnage, et je trouvais ça vachement bien quand j'étais jeune, parce que tu pouvais donc identifier les personnages, donc là on a un oiseau, là on a une autre créature, là on a Kira par exemple qui est magnifique, la belle gosse, là c'était qui déjà ? C'est le magicien de cristal, il me semble, vous savez c'est des livres que j'ai lu il y a 10 ans, donc il y a un petit peu de souvenirs, là c'est Monsanto je crois, oui ça serait bien Monsanto professionnel, il a un petit côté, vous savez de l'acteur espagnol, qui joue Zoro, j'ai toujours trouvé sur cette couverture, bref, chaque personnage a sa petite couverture, et ça j'avais beaucoup aimé, c'est addictif, ça se lit bien, bref, quand on est ado c'est super, j'ai par contre un petit point négatif à dire, c'est que c'est, alors la fille qui est pas forcément très habile de lecture, sur certains points, alors autant la plume et tout ça c'est, c'est assez facile à lire, l'histoire est quand même assez compréhensible, c'est pas non plus trop compliqué, même s'il y a énormément de personnages, donc énormément de sous-intrigues, et tout ça, donc bref, si t'aimes bien un personnage, tu vas forcément le voir traiter dans le livre, et ça c'est vraiment un point positif, même s'il y a trop de personnages, parfois t'as des listes entières de personnages, et t'es en mode, c'est la 15ème génération, on n'en peut plus, mais ce que je trouve dommage, c'est que j'ai essayé de les relire, quand j'étais adulte, et c'est beaucoup trop enfantin, c'est assez cliché, bref, voilà, au niveau de la fantasy, du world building, y'a rien d'innovant, mais c'est vraiment ma lecture doudou d'enfant, et j'avais vraiment envie de vous le... c'est vraiment ma lecture doudou d'adolescente, et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour ces personnages, et parfois je retrouve des personnages qui ressemblent à des personnages des chevettes d'émeraudes, que je n'ai jamais oublié, et ça, ça n'a pas de prix en fait, c'est vraiment une série, c'est vraiment des séries qui vous marquent à jamais, et que tu l'emporteras dans ta tombe, quoi, on parle de mort, mais c'est exactement ça, bref, pour débuter la fantasy, c'est les jeunes, c'est vachement bien, parce que ça reprend vraiment les bases de la fantasy, avec des concepts assez simples, et en même temps tellement passionnants, avec plein de personnages différents, donc même si t'aimes pas un personnage, bah en fait tu le... tu n'es pas obligé de le voir tout le temps, tu vois, même les personnages principaux, bah en fait t'as tellement de personnages, que tu vas voir d'autres personnages, et il y a voilà, il y a au fil des tomes, du développement géopolitique, et tout, donc c'était une très bonne série. Les chevales d'émeraudes, il y a une suite, pour moi je trouve que ça perd un peu de son charme, mais il y a beaucoup trop de personnages, l'intrigue rebalance dans quelque chose, et c'est bouleversant, il y a vraiment des images de batailles, des images de romances, des images de... même des dialogues qui me reviennent, le château d'émeraudes, j'ai grandi dans ce château, je veux dire, j'ai parcouru ces livres pendant des années, et j'ai tellement grandi auprès de ces personnages, j'ai attendu les sorties, bref, c'est... c'est super quoi, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion, que je vous parle de cette série, et je voulais vous parler aussi d'une série qui m'avait beaucoup plu à dos, et ça démontre toujours de choses que j'aime actuellement, il s'agit donc des ailes d'Alexanne, alors vous allez vous dire, ça a l'air extrêmement mignon, voilà, donc ça parle de fées, mais il y a quand même des trucs très glauques, c'est ce que j'aime avec Anne Robillard, c'est qu'il y a quand même, en soi c'est des récits qui sont pas effrayants et tout, mais il y a quand même des questions, tu te dis, bon, il y a des moments, c'est un peu chelou quoi, donc on suit Alexanne qui a perdu ses parents, et qui est envoyée chez une tante, ce qu'elle ne connaissait pas, elle vit dans un espèce de château, demeure très beau, et très floral, et c'est hyper enjôleur, et Alexanne elle se rend bien compte que sa tante, il y a quand même des choses un peu space, qui se passent chez elle, et voilà, vous voyez sur la couverture, Alexanne n'est pas une humaine, et elle fait la rencontre donc d'autres personnages, et donc au-delà de cette découverte de fées, avec ce truc un peu mignon, il y a la question des dérives sectaires, voilà, on a sur un livre où il y a quand même un personnage, qui subit des choses, quand j'étais ado, j'étais en mode, oula, des choses horribles, donc en fait, au-delà du fait que c'est un récit qui parle d'initiation, de magie, de fées, alors moi j'aime beaucoup les fées, qui est assez mignon, et en même temps il y a des aventures, bref, il y a des romances et tout, il y a ce côté où, bah, on a des dérives sectaires, voilà, qui se sont passées, et tu en mode, oula là, il y a des choses horribles qui se sont passées, et je sais pas où mettre, voilà, mais c'est vraiment pareil, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que, voilà, on a d'autres personnages, notamment il y a tout un truc avec Mikal, qui a été mon personnage préféré de l'histoire, mais c'est une série que je vous conseille, si vous avez des enfants, bon, même si ça parle de sectes, c'est sympa, voilà, et puis ça permet d'aborder ces dérives sectaires, de façon assez intelligente, de ne pas cacher ça aux enfants, voilà, de leur dire ça existe, voilà, faut pas tomber là-dedans, et vraiment, c'était une série que j'avais adoré, il y avait aussi un côté un peu mystique, il y a notamment, je crois, pas du chamanisme, mais vous voyez, voilà, avec les indiens et tout, bref, c'était tout un côté sympa, ça se passe au Canada, bref, on aime la neige, et tout ça, mais c'est une série que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est une autrice dont je voulais vous parler, parce que, même si actuellement, si je la lisais d'un point de vue adulte, je trouverais ça cliché, je trouverais ça pas assez creusé, voire cliché, c'est tellement important pour moi, et même les mettre dans des cartons, ça me, ne pas, je les regarde souvent en fait, pour me dire que j'ai passé vraiment des moments de lecture, rarement j'ai passé d'aussi bons moments de lecture, rarement j'ai été touchée autant par les personnages, je vous dis, les personnages des Cheval et d'Emeraude, il y en a encore qui m'accompagnent aujourd'hui, et pour vous dire en fait, ce qui était hallucinant avec Anne Robillard, c'est qu'il y avait quand même tout un délire autour des Cheval et d'Emeraude, je vous avais déjà raconté que durant ces dédicaces, elle costumait des acteurs, voilà, en personnages, donc moi à 15 ans, voir Whelan, et encore pire, voir Liam, l'amour de ma vie en face de moi, qui était quand même un homme qui avait plutôt 30 ans, donc voilà, j'étais en mode, je ne savais pas quoi faire, j'étais en mode, mon cerveau, il a bugué, parce que t'as le personnage en vie, c'est vrai, et du genre, c'est des acteurs, donc ils parlent comme des personnages, c'est pas le mec en cosplay qui fait 50 kilos de plus que le costume, voilà, ou qui est du genre la meuf en bikini cosplay qui correspond au cliché même, là c'était eux, du genre c'était lui, il était là à ça de mon visage, et c'est hallucinant, il faut savoir qu'Anne Robillard, moi c'est un rêve que j'ai eu pendant des années, et même maintenant je pense que si ça se faisait encore, si on me proposait, je ne dirais pas non, parce qu'elle organisait, alors c'était au Québec par contre, des dîners en fait dans un château, avec tous les personnages, où en fait dans Les Chevaliers d'Emeraude, il y a beaucoup de dîners, de réceptions, voilà, où ils sont tous ensemble, et en fait tu passais la journée, la nuit avec eux, à discuter de l'univers, à manger, à la façon médiévale, fallait se costumer, comme dans Les Chevaliers d'Emeraude, en fait tu vivais à Emeraude, et pour tout vous dire, c'est un truc qui m'a fait fantasmer pendant des années, et même maintenant, c'est un truc que j'aimerais tellement faire, parce que, c'est vraiment un rêve que j'ai eu, et que je continue à avoir, parce que c'est tellement de bons souvenirs, c'est tellement magique, et voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de mon amour d'Anne Robillard, dont je ne parle pas assez, et que je ne vois plus beaucoup comme série malheureusement, sur les réseaux sociaux, mais vraiment, si vous avez des ados, n'hésitez pas à leur faire lire cette série, parce qu'elle est vraiment très riche sur plein de choses, c'est palpitant, c'est bouleversant, moi j'ai des jeunes, dont j'ai fait lire ces livres-là, ces livres que je n'ai jamais prêtés, pour tout vous dire, parce que j'ai prêté énormément de livres à des jeunes, qui ne m'ont jamais redonné, donc ça c'est assez triste, mais ceux-là, je n'ai jamais voulu les prêter, mais ils ont énormément aussi aimé ça, ça leur a mis le pied à l'étrier, et tout, donc c'est vraiment une série qui met le pied à l'étrier, à la fantaisie, c'est québécois, donc il y a des petits, même dans la façon dont c'est écrit, même si c'est traduit en français, je crois, il y a des petites expressions, des formes qu'on n'emploie pas vraiment en français, mais c'était magique, donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des univers comme ça, qui vous ont marqué en tant que lecteur, même si ce n'est pas de la fantaisie, des livres qui vous accompagnent, qui continuent de vous accompagner, qui vous font du bien, et voilà, donc je vais les mettre dans des cartons, je vais les remettre dans ma bibliothèque, et je pense que c'était le temps de parler d'Anne Robillard, et j'ai envie de vous parler des auteurs comme ça, qui m'ont marqué, qui continuent de me marquer. J'ai toujours l'envie de retourner en terre d'Anne Kiviet, et en même temps, je n'ai pas envie de briser cette image fantasmée de mes lectures de l'époque, pour tout vous dire, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.